Je vis en Italie depuis presque un quart de siècle, entre Rome et la Toscane, sur la côte, ça s'appelle Monte Argentario et ça ressemble énormément à la Corse. Alors les règles de confinement ont été évolutives, on a commencé un petit peu soft et puis comme ça ne marchait pas, la vie a été très resserrée, donc c'est très simple, on ne peut pas sortir de chez soi, sauf pour acheter de la nourriture ou aller à la pharmacie et c'est comme ça depuis deux mois. Pour le mois de mai, ça commence un petit peu à s'ouvrir, les magasins pourront s'ouvrir, on pourra se déplacer au sein d'une même région. Évidemment, pas question de regroupement, même pas question de messe, ce qui pose un vrai problème dans un pays où l'église est très puissante. En revanche, à un autre moment du mois, on ne sait pas exactement quand, peut-être le 18 mai déjà, les musées vont pouvoir ouvrir de nouveau. Au 1er juin, les restaurants, les cafés pourraient réouvrir évidemment avec des règles de sécurité qui sont très strictes. En Toscane, nous sommes obligés de porter le masque pour toute sortie hors du domicile et c'est tout à fait respecté. Chaque magasin, chaque lieu d'accueil, de passage du public doit être muni d'un distributeur de gel désinfectant. Nous n'avions absolument pas le droit de sortir pour faire du vélo, pour faire un footing. Maintenant, ça va être possible. Le sport individuel, pas de compétition, mais individuel. Et on ne parle plus de proximité du domicile, donc on devrait pouvoir aller faire du vélo dans la campagne. Nager dans la mer pour les riverains. Non, les enfants sont toujours confinés, les jeunes sont toujours confinés depuis maintenant deux mois, puisque tout a commencé le 9 mars. On survit ? Très bien, je trouve, en tout cas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline, beaucoup plus. En fait, on est tous très étonnés de voir à quel point les règlements, les normes de sécurité sont respectées partout, dans un pays qui n'est quand même pas très connu pour son amour de la discipline. Alors la vérité, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu une énorme peur. La population en Italie est très, 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 très inquiète, très traumatisée par la flambée d'épidémies des premières semaines, par les images que l'on a vues des services de santé complètement dépassés dans le nord du pays et par, effectivement, le problème des pompes funèbres, le problème des enterrements, le problème de la personne... C'est une population âgée en Italie et c'est une population qui est extrêmement attachée à Inonis, c'est-à-dire les grands-parents. Et là, c'est une génération qui est attaquée de plein fouet et violemment. Donc il y a eu l'envie, je pense, je suppose, de protéger la famille, en tout cas de respecter mais scrupuleusement les consignes de sécurité, le confinement. Au départ, ça a été dur. Les jeunes, surtout, ont eu beaucoup de mal à l'accepter. Mais maintenant, c'est fini. Les jeunes sont les premiers à prendre leur mal en patience et à ne pas se révolter. Maintenant, on se posera sans doute assez vite le problème de la santé mentale parce qu'il y a beaucoup de personnes chez qui ça devient même une peur exagérée. On entend beaucoup de personnes, soit s'appeler des centres d'assistance psychiatrique, d'assistance à la santé mentale, ou déclarer qu'ils ne sortiront plus jamais de chez eux parce qu'ils ont trop peur du virus et qu'ils n'arriveront pas à en ressortir. Et puis alors un petit peu le vieux dossier des violences domestiques, des violences au sein des foyers, de ce qu'on appelle le féminicide, qui est un vrai problème en Italie, et évidemment qui, en période de confinement, prend des proportions inquiétantes. Les femmes paient un lourd tribut en termes de violences conjugales, de violences domestiques à ce confinement forcé. Mais pour ne pas finir sur une note négative, j'ai quand même envie de dire qu'il y a un certain orgueil des Italiens à endiguer l'épidémie, à la freiner. Et donc, on chante aux fenêtres, on continue de se parler par les fenêtres, par les balcons, de s'entraider, et c'est une affaire vécue de manière très collective, très nationale. Les chants, le soir, peut-être un petit peu moins maintenant, mais quand même, ça a duré pendant des semaines et des semaines. Les concerts de balcon, pour se remonter le moral, pour soutenir les soignants, ça, c'était très touchant. Ça a marché tout de suite. Et il y a beaucoup de blagues, avec beaucoup d'humour. J'ai accès à des réseaux dans plusieurs langues, en anglais, en italien, en français. Et très sincèrement, les blagues des Italiens reçoivent la palme, je dirais. Il y a beaucoup, beaucoup de sens de l'autodérision et de l'ironie. Et ça fait du bien de rire. Très touchant aussi, un épisode qui s'est passé, enfin, qu'on a vu de nouveau grâce aux réseaux sociaux, dans les maisons de retraite. On a eu la fête nationale, qui est la fête de la Libération, le 25 avril. Et il y a cette petite vidéo qui tire les larmes aux yeux d'émotions et de mélange amère de tristesse et de douceur et en même temps d'admiration pour le personnel soignant, qui a organisé un défilé dans la maison de retraite où, donc, les pensionnaires de la maison de retraite qui sont, qui sur une chaise roulante, qui avec un déambulateur, qui avec une canne, défilent avec le drapeau italien à la main et en chantant « Bella Ciao ». Et c'est, je crois, un des documents vidéo les plus merveilleux qu'on ait vus pendant ce confinement. Alors, la sortie du confinement, la capacité à rebondir, ça, c'est la parole qui fait mal parce que le pays a eu dix ans de récession. L'économie est très disparate entre le Nord et le Sud, mais au Sud, elle est catastrophique. Et donc, la sortie du confinement risque d'être extrêmement douloureuse, certainement au Sud de l'Italie, sans doute encore au centre. Au Nord, c'est une autre histoire. Les entreprises vont se battre et je crois qu'elles auront cette capacité incroyable de travailler chaque fois que ce sera possible. Ce ne sera pas une région où on va beaucoup discuter de savoir si on travaille le dimanche, la nuit ou pendant le mois d'août. Aucune importance, tout le monde s'y mettra parce que les Lombards, les Vénètes, les Piedmontais, ont une longue tradition de courage et de volonté de construire leur économie. Ce sont souvent aussi des... C'est un pays de PME, l'Italie, et souvent d'entreprises familiales. Donc, les syndicats ne sont pas du tout en veillée d'armes pour préparer une rentrée dure, mais ils sont plutôt en profil bas. Devant, en revanche, des petits entrepreneurs, des petits patrons qui vivent leur entreprise avec leur famille, avec leurs employés, leurs salariés, qu'ils sont généralement depuis des décennies, qui font presque partie de la famille. Et tous ces gens-là ne demandent qu'une chose. Laissez-nous travailler, laissez-nous travailler, on veut repartir, on veut rebondir. Leur peur, c'est d'avoir perdu des marchés. Et que l'Italie vit essentiellement des exportations. C'est un champion à l'exportation, l'Italie. Et donc, la crainte de ne pas retrouver leurs clients d'avant, parce que leurs clients seront mal en point, ou bien d'avoir perdu le marché parce que d'autres fournisseurs auraient pu se glisser. Mais ça, c'est peut-être moins un danger vu ce qui s'est passé dans l'ensemble du monde occidental. L'État italien va injecter, annonce des sommes colossales. Donc l'argent de soutien public ne devrait pas manquer, surtout qu'il est appuyé derrière par l'Europe. Le problème, comme toujours en Italie, c'est la capacité de l'administration à concrétiser la décision politique. Et là, tout le monde est un peu inquiet. Ça ne marche pas très bien. Ça marche de manière surprenante quelquefois et puis tout d'un coup, plus du tout. Et je dirais que c'est le principal défi des Italiens à tout niveau, parce que c'est un défi qui va toucher le fonctionnaire de base jusqu'au Premier ministre, faire en sorte que toutes les décisions politiques, tous les moyens économiques disponibles arrivent vraiment à leur destinataire. Ma conclusion, c'est que les Italiens ont bien joué. Ils ont été très sérieux et je ne peux qu'encourager tous les autres pays à faire la même chose. Il va falloir aussi accepter de changer un peu de vie, d'être souple, d'être pragmatique. L'Italie est un pays qui l'est. C'est peut-être parce que l'État ne marche pas bien, d'ailleurs, en général. En attendant, c'est comme ça. Dès le départ, j'avais choisi que si je devais être confinée, si je devais être soignée, je préfère le faire en Italie parce que le pragmatisme allait marcher par rapport à d'autres pays plus rigides qui n'ont plus de mal à s'adapter. Je ne cite pas de nom, mais enfin, la langue dans laquelle je m'exprime vous laisse bien comprendre ce à quoi je pense. Et c'est vrai. Et ça a marché, ce pragmatisme italien. Ici, on ne s'énerve pas si le gouvernement annonce qu'on va relâcher un peu la pression et que peut-être on refermera tout de suite si on se rend compte que ça ne marche pas et qu'il faudra faire trois pas en arrière. Il y a un énorme soutien. Le Premier ministre a plus de 60% d'opinion favorable. Donc, une véritable adhésion de la population à des décisions très difficiles et parfois hésitantes, prises par la politique. C'est tout ce que j'apprécie et je ne peux que recommander cette souplesse. Accepter qu'on tâtonne. Rien n'est sûr. Rien n'est établi. Ce virus est totalement méconnu. Je crois qu'il faut être un petit peu indulgent pour nos dirigeants, au moins pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada